Donc là on a le mégalocéros, donc on enlève la selle pour faire croire que de haut c'est un sauvage. Bon s'ils s'approchent ils vont voir du rouge, le nom en rouge ça veut dire que c'est un animal tamé évidemment, sinon c'est en jaune je crois. Salut Nioz, comment vas-tu Nioz ? Ah non c'est Mioz, oui c'est Nioz, non c'est Mioz. Oh la la c'est un M, Mio, Mio Liartes, ça va ti ? Alors toute bête que tu as sur l'épaule, faut le mettre en attaque ma cible et le jeter sur la cible avec... Ah merci Paco, oh bah nickel. Alors attends je relis c'est pour les youtubeurs, enfin les youtubeurs, les télé youtube, ou télé tout youtubeur, enfin bref. Ok, donc j'ai la réponse pour le vautour de Paco Gaming qui fait aussi des vidéos, vous pouvez aller le voir sur youtube, très très bonne vidéo, de meilleur que moi parce que lui c'est un niveau beaucoup beaucoup plus haut. Voilà, c'est titan, c'est boss, c'est tout ça. Moi c'est plus, voilà, c'est plus en bas de l'échelle moi. Mais après voilà, il faut de tout. Alors, il me dit, parce que moi j'arrivais pas à faire attaquer mon vautour, je le mettais à attaquer la cible, je sifflais, pof, il bougeait pas c'est abrut. Donc Paco me répond, nous répond, alors toute bête que tu as sur l'épaule, faut le mettre en attaque ma cible et le jeter sur la cible avec le double F, il quitte pas ton épaule seul. Voilà, donc là on a la réponse, merci Paco. Ok, super. Ouais, ça va, tranquille, Mew, c'est Mew, moi je crois que c'était News parce que j'ai un télé-twitcher, il s'appelle Mews et j'ai confondu, excuse-moi. Donc c'est Mew, Liartes, c'est ça. Ouais, ça va, tranquille, toi c'est plus Walaghanofo, ouais c'est ça Damien, c'est plus tranquille, tranquille, voilà. C'est un pas devant l'autre. Paco, lui il court, il court, il court, il court, le furet, furet du, ouais joli, enfin on s'en fout, mais voilà. Voilà, Paco il court, moi c'est tranquille, ouais c'est ça, c'est plus Walaghanofo tout à fait. Donc là j'ai le Megaloceros, c'est tout ce qui me reste avec le loup et l'aigle, j'avais dit. L'énergie, non, le poids, oui je le mets en poids parce que je vais chercher le métal avec lui et j'évite de sortir mon aigle. Parce qu'on peut plus facilement échapper aux ennemis avec le Megaloceros, voilà. Ok, donc c'est attaquer ma cible. C'est pas attaquer cette cible alors. Mais pour attaquer ma cible, il faut que je touche la cible pour qu'il l'attaque. Paco. Ah je suis pas calé moi, ça j'ai jamais, même les sifflements j'ai jamais, j'ai pas configuré mon clavier pour les siffler encore. Tu vois, faut que j'appuie sur le T puis choisir, ça me prend un temps fou. Allez, on y va. Donc je vais préparer un petit tuto, on verra comme ça. C'est pas préparé du tout, du tout. Comment tamer un vautour ? Ça je l'ai pas fait et c'est sympa. Je sais que Patou elle aime bien les tamer, c'est hyper facile et rapide. Tu peux mettre agressif, mais là c'est la zone, il attaque tout après. Oui, s'il y a beaucoup de... Ouais d'accord, non non, pas agressif. Non non non. Ouais, il faut que tu touches la cible. Voilà, d'accord Paco. Voilà. Donc attaquer ma cible, il faut toucher la cible, il faut donner au moins un coup de poing ou un coup de pioche ou je sais pas, une flèche aussi à distance Paco il me semble. Voilà. Et l'oiseau donc il va y aller. Mais attaquer cette cible, c'est juste à distance. T'as un animal terrestre à côté de toi, on va dire un raptor par exemple. Tu vas sélectionner une cible de loin. Maintenant, tu vas marquer attaquer cette cible et le raptor il va y aller. Tandis que le vautour il est sur ton épaule, ça marche pas. Tu vois, j'ai appris quelque chose, merci Paco. J'ai fait quoi moi ? Mais non, j'ai fait quoi ? Attends, j'ai éteint mon écran, je vois plus de dalle moi. Non, il n'y a pas de conséquences sur vous, ok d'accord, ça marche. Bien. Ok, je connais que la méthode avec la tente. Ouais, une balle. Ah d'accord, même avec une balle, tu tires une balle de loin, tu mets attaquer cette cible, tu veux le toucher et l'animal il va y aller. D'accord, super. Tu tapes comment le vautour avec une tente ? Hein ? Avec une tente. Non ? Non, je m'approche à côté, je lui donne de la viande pourrie tout simplement. C'est hyper facile. Bah je vais le faire là Damien. Je vais le faire, je vais faire le tuto. Enfin je vais essayer, je sais pas s'il va y en avoir des vautours là où je vais y aller. S'il y en a pas, bah tant pis, on le refera plus tard. Hein, je vais pas me préparer d'avant, juste à côté, hein, voir auquel niveau il est. Euh, voilà, ça va me prendre deux minutes. Ouais, ok, c'est bon, ça va faire un bon tuto ça. Ouais, ok, non, 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 moi j'y vais au pifomètre, hein. Voilà. Ok, bon, je vais aller dessus sur mon mégalocéros. Faudrait que je fasse aussi comment tamer un mégalocéros, ça serait pas mal. Et à quoi ça sert, parce que c'est vachement utile. Donc on fait le cas. Voilà. Ok, pas Luca, hein. Le cas. On fait le cas, c'est la touche K. Tu touches mieux ta cible aux pompes. Ah oui, d'accord, ok. Mais faut que tu t'approches un peu plus, Paco. Faut que tu t'approches un petit peu plus de la cible que le fusil de précision. Tu peux le sniper de beaucoup, beaucoup plus loin. Si tu veux le tamer tranquille, tu fais une tente. Une tente ? Ah bon ? Mais la tente, faut que j'aille la chercher sur Scorch. Il faut que je la débloque sur Scorch. Je comprends pas, moi, le truc de la tente. Faudrait que tu m'expliques après, Damien. Je te fais voir ma méthode et tu m'expliques ta méthode après, Damien, si tu veux, pour tous les télétwitchers. Ça peut être sympa. Parce que j'ai pas débloqué la tente, moi. On va voir. On va voir si t'aimes bien ou pas. Donnez-moi vos impressions, ceux qui connaissent pas, ceux qui connaissent. Bon, il n'y a pas de soucis. Bon, les cornes, il fait tout, tout, tout l'écran, là, mon animal, les cornes. Tu vois pas, toi ? T'as ça aux fesses, je te dis pas. Tu cours plus vite que la moyenne, non ? Carl Lewis, il peut aller s'asseoir, hein. Je vais te dire, tu le bats, hein. Ah, c'est ça, il faut le débloquer sur Scorch. D'accord, ok, ça marche, je fais de la merde. Bon, allez, on commence sur le petit tuto, hein. C'est parti. Alors, je lis pas, hein. Pendant le tuto, je lis pas, hein. D'accord ? Après, vous me dites ce que vous en pensez si j'ai oublié des trucs et tout. Mais bon, apparemment, c'est hyper cool. C'est parti, allez.